Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul des mois de janvier et de février 2019. On réunit le book haul en deux mois parce que très honnêtement j'aurais trouvé que la vidéo aurait été inutile mois par mois. Donc là voilà, ça fait un petit peu plus conséquent en termes de livres. Donc il va y avoir les deux achats que j'ai fait un au mois de février et un au mois de janvier. Deux qui avaient été commandés en décembre qui sont arrivés au fur et à mesure. Et le reste c'est tout des cadeaux. Alors je commence tout de suite par le swap que je fais avec Aurélie donc le swap marathon. Donc c'est tous les mois un livre. Alors nous c'est ou un livre en format ou deux livres poches. Et donc en janvier j'ai reçu Déraciné de Naomi Novik publié chez J'ai lu. Un roman de fantasy dans lequel les habitants sont protégés d'une forêt dangereuse par quelqu'un ou quelque chose qu'on appelle le dragon. et ce dragon tous les ans choisit la plus belle des jeunes filles. Et là a priori ça devrait être Kasia et donc Agnieszka. Ce sang à l'abri est très content que ce ne soit pas son tour. Et en fait il va quand même lui arriver des péripéties. Alors est-ce qu'elle va rejoindre le dragon ? Est-ce que c'est tout autre chose ? Je ne sais pas. Mais j'ai bien bien envie de le lire. Et c'est encore un bouquin je ne sais pas si vous allez voir qui est écrémé mais méga petit. C'est genre Kéléana en poche. Donc voilà donc en fait il fait plus de 500 pages mais c'est bien ça quoi. Je suis ravie. Il est magnifique et il a l'air super intéressant. Elle m'a aussi offert donc en janvier Sisters de Michelle Adams publié chez Brajlon donc dans la collection Thriller. un thriller qui me fait très très envie. C'est l'histoire de deux sœurs qui ont été séparées. Irène quand elle avait trois ans finalement a dû quitter sa famille qui l'a abandonnée et là ils se retrouvent ainsi que leur père lors du décès de leur mère. Et en fait Irène qui se pense être la fille flouée va peut-être découvrir que cet abandon était plus une protection qu'autre chose. voilà il paraît qu'il y a des passages qui sont un petit peu longs gays mais que l'histoire psychologique est assez intéressante donc moi ça me tende bien. Alors je suis navrée je ne sors pas de cette sinusite la voix qui est prise de cette crève donc si vous m'entendez tousser moucher je vais essayer d'éviter donc je couperai j'en suis navrée mais voilà ça va faire 15 jours et ça passe pas allez next de Françoise Inkel j'ai pris son dernier roman chez Nathan Nos éclats de miroir donc ça c'est mon achat de janvier pourquoi je pense que c'est assez clair si vous avez entendu passer parler pardon de ce livre parce qu'en fait on va suivre donc je cherche le nom de l'héroïne l'héroïne de ce livre va commencer à tenir un journal et elle s'adresse à Anne Franck un petit peu en écho au fait qu'Anne Franck ait tenu un journal pendant les horreurs qu'elle a vécues lors de la seconde guerre mondiale qui l'ont mené à la mort et du coup voilà moi c'est un roman qui forcément me tentait et en même temps il me fait peur parce que le journal d'Anne Franck est une lecture adolescente qui m'avait bouleversée donc voilà je sais pas ce qu'à l'âge adulte en effet miroir ça peut donner en sachant que j'ai lu d'autres livres qui parlaient d'Anne Franck qui lui rendaient un hommage et puis chaque fois voilà mais voilà il me le fallait parce que je sais que j'ai très très envie de le lire donc j'ai également reçu ce qui sera l'avant-dernière box de la Once Upon a Book non pas que je ne l'aime pas mais pour des raisons financières tout simplement à l'intérieur il y avait ce livre à l'ombre de l'oubli de Mireille Dysdéro publié chez Seuil qui va nous parler de Violette et Arnaud donc Violette qui va une soirée une soirée qui est concoctée par des personnes qu'elle connaît uniquement par le net il va se passer quelque chose de violent parce qu'elle va se replier sur elle-même et Arnaud ne va plus la reconnaître et il va essayer de comprendre ce qui s'est passé je pense que c'est un roman qui est assez fort et je suis très contente de l'avoir reçu parce que je ne le connaissais pas du tout donc voilà très très bon choix vous allez voir la box il n'y a que des très bons choix j'ai aussi reçu Maudie soit-elle de Courtenay Alameda publié chez Milan donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui qui se bat contre les vampires si je ne dis pas de bêtises elle les appelle les paranécrotiques donc on va peut-être être un peu un peu plus flou sur les créatures surnaturelles et en fait visiblement ça va déraper pour elle donc voilà ça fait très très longtemps que ce livre est dans ma wish je ne me souviens pas de l'avoir demandé parce que il fait partie de la wish du swap je cherche le nom que je fais avec enfin que je vais faire je suis en train de faire avec Fred où il y a beaucoup 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 de livres bref Fred si tu passes par là et que tu l'as acheté c'est pas grave si j'ai un doublon c'est pas grave on va pas revenir en arrière on est trop proche de la fin du swap au pire je le ferai gagner voilà et enfin et enfin de Malorie Blackman on avait Sombreuse étoile publiée également chez Milan où là ça se passe dans un futur pas si lointain 2164 et c'est plutôt du soap opéra puisque ça va se passer à bord de vaisseau de vaisseau mais n'importe quoi on sent que j'ai la crève voilà du coup franchement j'avais hésité plusieurs fois à l'acheter et là au moins ça me l'a mis dans les mains et il reflète et voilà et du coup je suis dans une période où j'ai bien de soap opéra et de space opéra pourquoi je dis soap opéra space opéra et du coup voilà pourquoi pas ensuite donc on passe à janvier donc moi l'achat que je ne pouvais que faire non en février waouh waouh et en plus la luminosité diminue c'est génial l'achat que je ne pouvais pas manquer le tout dernier paru de Charlotte Bousquet nos vies suspendues pour la première fois chez Scrineo me semble utile enfin c'est bien chez Scrineo mais il me semble que c'est la première fois que Charlotte est éditée dans cette maison d'édition que j'affectionne énormément et donc Charlotte va nous parler de deux jeunes filles alors c'est Alice et Nora qui trois ans après avoir été violées par un groupe de garçons essaye de façon très très différente de de survivre si ce n'est de se reconstruire visiblement c'est un livre qui est très dur mais ça ne m'étonne pas au vu du sujet mais voilà il va falloir que je lise très bientôt parce que parce que j'aime beaucoup l'engagement de Charlotte sur des sujets comme ça j'ai plutôt lu des livres sur les femmes battues là on va encore plus loin et voilà je pense que vous le verrez prochainement pour aller dessus alors Aurélie donc pour le soir marathon de février on s'est offert un livre en commun parce qu'on veut très très vite le lire le spin-off de Meg Bishop oh waouh alors ça c'est la vidéo de la lune de Meg Corbin donc l'acte d'argent le monde de Meg Corbin le tome 1 de Anne Bishop chez Milady où là on va suivre Vicky pardon Vicky qui est la responsable d'un hôtel qui ne vit pas du tout à Lakeside qui est dans un autre endroit en tout cas c'est une ville qui a priori est contrôlée par les autres et en fait il va y avoir un cadre et Vicky va devoir s'innocenter avec l'aide d'autres personnes donc voilà on va lire très très prochainement avec Aurélie à l'heure où je vous parle la semaine prochaine voilà et j'espère que c'est aussi bien franchement j'espère et elle m'a également offert le second tome de l'épouvanteur la malédiction de l'épouvanteur de Joseph de l'année donc là c'est chez Bayard jeunesse mais au format poche et avec Maïté on va se le lire tout tout prochainement pour continuer les aventures de notre épouvanteur et de Thomas Ward alors également en ce mois de février j'ai reçu les cadeaux de Noël de la part de Sandra on ne se moque pas parce qu'elle n'a même pas reçu les miens donc à part deux personnes il y en a plein qui ne les ont pas reçus les cadeaux de Noël je suis très très en avance bref donc cette espèce de fofolle elle est allée enfin c'est pas pour ça qu'elle est fofolle elle est allée à Londres et elle a beaucoup de chance pour les fêtes et elle m'a ramenée alors je vous les mets dans l'ordre parce que je n'ai pas là qu'on doit la collection complète Harry Potter and the Government of Fire donc de J.K. Rowling chez Bloomsbury et elle m'a aussi pris Harry Potter and the Order of the Phoenix donc le 4ème et le 5ème toujours pareil même autrice et même maison d'édition je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un résumé voilà c'est je crois qu'il y a un ou deux qui font plus de 1000 pages ou largement largement mais mais elle ne s'est pas arrêtée là elle m'a pris possession de Paul Tremblay publié chez Sonatine vous avez tout est par terre mes livres mon dieu bon tout va bien donc regardez-moi cette couverture qui fait juste flipper quoi et c'est vraiment plutôt un roman d'horreur Sonatine c'est plutôt du thriller mais là roman d'horreur puisqu'il est comparé à Rosemary's Baby et L'Exorciste en même temps au vu du résumé je suis assez d'accord donc c'est l'histoire de Marjorie qui a 14 ans et qui va développer une schizophrénie super bizarre donc les parents à bout de solution vont faire appel à un prêtre qui va proposer un exorcisme sauf que les parents n'ont pas les moyens de payer donc ça va se transformer en télé-réalité donc c'est la télé qui va financer l'exorcisme en contrepartie il faudra qu'il puisse filmer tout ce qui se passe et du jour au lendemain le programme va s'arrêter qui est-ce qui s'est passé dans la famille pas mal quand même Stephen King qui dit que Possession m'a vraiment fait trembler de peur et sachez que pour me faire peur il faut se lever de bonheur c'est pareil pour moi avec les piquins donc peut-être que ça va marcher celui-ci je ne sais pas si je le garde pour Halloween donc pas mal de mots si je le lis avant je verrai mais merci Sandra parce que franchement quand je l'ai vue j'ai hurlé de joie la meuf qui adore se faire peur ça fait super longtemps que je le voulais donc voilà j'arrête d'en parler j'arrête d'en parler parce que je voudrais qu'on passe un petit temps sur ces deux achats que j'ai fait fin décembre ah j'ai craqué honnêtement ce sera les derniers craquages en tout cas pour l'instant mais voilà il me les fallait donc je vous montre celui que j'ai attendu parce qu'il est arrivé dans la semaine et pourtant il est déjà sorti depuis un petit moment King of Scores de Leigh Bardugo donc c'est publié chez InPrint je pense alors le nouveau Leigh Bardugo si vous aimez cette autrice vous ne l'avez peut-être pas loupé donc moi j'ai du bol c'est l'édition reliée alors je suis toute simple au niveau de la cover mais voilà honnêtement elle sera enfin elle était beaucoup moins chère qu'elle ne le sort en français je crois qu'elle sort en septembre en français donc chez Milan très certainement donc on est toujours dans le Grishaverse là on va suivre un roi un roi Ravken je crois je ne vais pas dire de bêtises en tout cas il s'appelle Nikolai et Nikolai il doit il doit gérer son royaume il doit gérer des problèmes aux frontières et en plus c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il a une sorte de schizophrénie enfin il a une part d'ombre et une part de de lumière et il va falloir qu'il affronte sa part d'ombre ou alors comme le disait le résumé c'est soit tu te nourris de tes démons soit tu leur fais face donc on ne sait pas trop ce qui va lui arriver je ne sais pas si c'est un one shot ou pas en tout cas il m'a coûté 18 euros voilà pour le prix et au moins je n'aurais pas à attendre donc celui-ci il faudrait que je le lise vite il n'est pas écrit très gros et il fait quand même plus de 400 pages ah non pardon plus de 500 la blague mais bon c'est l'effort de go et voilà je connais je ne dénoncerai pas parce que je comprends il y a des personnes qui ne vont pas le lire en VO mais qui l'ont trouvé tellement beau qu'elles l'ont acheté donc voilà du coup moi je l'ai acheté mais je vais le lire ça c'est sûr et toujours même autrice vous l'avez peut-être vu pour le premier tome de Six of Crows est sortie une édition une nouvelle édition collector et je n'ai pas pu m'en empêcher parce que je l'ai payé 17 euros et franchement il est vraiment enrichi donc c'est puisque finalement on a tout un récit de l'étoile du beau ici qui explique en fait d'où vient le personnage de King Hans comment elle en est venue à décider que finalement il ne serait pas dans Grisha mais qu'il ferait partie d'une autre histoire et donc de Six of Crows et puis c'est ce fameux roman qui à la fin propose des cartes en couleur j'ai super peur de l'abîmer parce que pour le coup je ne vais pas le relire je l'ai lu mais et on va avoir tous nos petits héros alors voilà ça c'est la devise en français pas de un pas de tombeau je ne sais plus on ne voulait pas alors case à côté on a Inège et de Neige Nina là à côté on a évidemment Mathias et le loup et là on a Jasper et mon chouchou voilà voilà comment on peut être ridiculement fou d'un livre regarde-moi la beauté de ce bouquin donc il n'y a pas de couverture comme sur Kane of Scars il est comme ça mais de toute façon il va être posé dans ma bibliothèque parce qu'il est juste trop trop beau et puis parce que j'aime bien l'histoire sur Poppy Hens donc Caz Caz Breaker comment elle a eu l'idée de ce personnage bref pour 15 bouquins qui se battent en duel on ne va pas faire un boucle de 25 minutes j'arrête de blablater j'espère que vous avez aimé certains des livres que je vous ai présentés qui vous font envie peut-être que vous les avez déjà lus et donc je ne vais pas être originale mais je vais vous proposer de m'en parler dans les commentaires n'oubliez pas avec un petit pouce ça fait super plaisir n'oubliez pas non plus de vous abonner parce que ça vous permet d'avoir les alertes vous savez quand je publie une nouvelle vidéo et en tout cas je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao